Ce samedi 31 juillet restera gravé dans la tête de deux grands champions. En effet, les français ont vécu une belle matinée ce samedi avec deux nouvelles médailles pour les tricolores. Lors de ces jours 2021 de Tokyo, le vélit planchiste Thomas Goyard a décroché une médaille d'argent en RSX chez les hommes. Une belle victoire pour celui qui a toujours baigné dans l'univers de la planche. J'ai encore besoin de quelques heures, de quelques jours, pour réaliser ce qui s'est passé. Je suis content, c'est beaucoup d'émotions, a-t-il expliqué. Une heure avant. C'était le tour de Charline Picon de se lancer pour représenter la France à la voile. Même si elle souhaitait ramener une nouvelle médaille d'or, elle a tout de même arraché la seconde place de la modal race. Une victoire qui a un goût particulier pour la sportive, qui célèbre aujourd'hui l'anniversaire de sa fille, c'est un grand bonheur. J'espère avoir fait vibrer mes proches en France et j'ai hâte de les retrouver. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, elle a 4 ans, donc bon anniversaire malou. C'est magique, c'est beau quoi. Point. Il faut dire que Charline Picon est une habituée des podiums, licenciée du club nautique de la Tremblade. Elle débute la planche à voile en 1995, à l'âge de 12 ans, quelques années après. Elle intègre l'équipe de France. Si en 2012, elle connaît une période de doute. Avec sa 8e place à l'épreuve de RS, X femme aux Jeux de Londres, elle sera félicitée pour sa médaille d'or au championnat du monde 2014. Mais c'est aux Jeux olympiques de Rio, que la sportive réalise sa plus belle performance, elle est sacrée championne olympique en RS, X. En 2016, la jeune maman prend une année sabbatique pour donner naissance à son premier enfant. Une petite fille qu'elle prénommera Lou. Et c'est pour elle aujourd'hui, qu'elle a remporté cette médaille d'argent.